Allez, accélère ! Doucement ! On va accélérer ! On va accélérer ! Doucement ! Doucement ! Doucement ! Doucement ! Il est idiot ! Oui ! ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je n'ai pas commencé avec des coucou tout le monde, comment allez-vous ? Clairement là c'est pas le sujet. Des pics comme ça, ça fait 7 ans que j'en reçois à gogo et je ne dis rien. Tout simplement parce que je sais que cette personne là attend que ça, parce qu'elle ne peut pas vivre sans parler de moi car je suis son gagne-parle. Vu que toi ton rinté c'est les réseaux sociaux, alors que t'as mon numéro de téléphone, depuis tu peux m'appeler, tu peux très bien me dire viens on se voit, là je suis pas contente, vas-y viens, viens coller ton front contre le mien, pas de problème. Mais tu le fais pas. Parce que toi tu veux des followers, toi tu veux le buzz, toi tu veux la fame, toujours dans les dramas, dans les histoires des gens. C'est très très simple. Peu importe le statut, femme, maîtresse, soeur, belle-soeur, tout ce que tu veux, comme tu veux. Moi je veux plus voir ma tronche dans les articles à côté de ta tronche à toi. On n'est pas cousine, on n'est pas copine, on le saura jamais. Donc essaye de voler de tes propres ailes et d'arrêter de parler des autres pour intéresser les gens. T'es morte dans le film cousine, personne n'en a quelque chose à foutre de ta gueule. Jusqu'ici, moi j'ai eu l'intelligence de ne jamais répondre et de ne jamais calculer tout ça, faire ma vie, d'accord ? Je vis ma best life, clairement. Même si t'es pas contente, je vis ma best life, vraiment, tu peux pas faire mieux. Je vis ma best life. Jusqu'ici, j'ai eu l'intelligence de préserver nos enfants, d'accord ? Que ce soit ta fille ou mon enfant, j'ai eu l'intelligence de le faire en ne te répondant jamais. Mais ça, aujourd'hui, ça va cesser. Toi, tu m'as trop pris pour une petite et surtout pour ta petite. Aujourd'hui, je vais te montrer. Pour en revenir aux enfants, plus particulièrement à ta fille, malgré l'animosité que t'as essayé d'installer entre elle et moi, ce qui n'a jamais fonctionné d'ailleurs, j'ai toujours pris soin d'elle, d'accord ? Et même si bientôt, sur le papier, je ne vais plus être sa belle-mère, je serai toujours sa belle-mère dans le cœur. Et si demain, je dois encore prendre soin d'elle, je prendrai soin d'elle. Si elle a une galère, je serai toujours là pour elle, d'accord ? Et pour le fait et la manière dont je me suis occupée de Peyton, tu vois, rien que pour ça, t'aurais dû me respecter et fermer ta grande gueule. C'est pour ça que t'as pris papa dans ma maison ? Pourquoi j'ai pris papa dans ta maison ? Parce qu'avant, tu sais, papa, il était chez moi. Oui, il était chez toi. Avant, il était chez toi. Je n'ai pas compris. Vas-y, explique-moi, je t'écoute, bébé. En fait, pourquoi t'as pris papa dans ma maison ? Je n'ai pas pris papa dans ta maison. C'est papa, après, il est venu chez moi. Pourquoi tu dis que j'ai pris papa dans ta maison ? Qui t'a dit ça ? Maman. Ah bon ? Maman, elle a dit que je t'ai pris papa ? Ah bon ? Papa, quand il est parti de ta maison, après, il était dans sa maison, et après, il était avec moi. Mais papa, il est venu tout seul. Ce n'est pas moi qui ai pris papa dans la maison. Ce genre de vidéo, là, ce genre de vidéo, parce qu'il y en a d'autres. Ce genre de vidéo, là, c'est la preuve concrète que je suis ton obsession. Pourquoi tu ne t'en es jamais prise au père de ta fille ? Pour t'avoir laissé crever de faim, soi-disant sans lait, sans chaise haute, que tu n'avais plus rien. C'est moi qui te dois quelque chose. Je suis ta voisine. Je dois te donner du sucre, te passer, te dépanner de farine, quand tu n'en as pas chez toi. Je te dois quelque chose, moi. Je dois te payer, je dois te donner de l'argent. Tu peux raconter ton dos à qui tu veux. Maîtresse, future, ex, j'en ai rien à cirer. Raconte ce que tu veux à qui tu veux. En attendant, ici, je ne te dois absolument rien. Tu ne t'en es jamais prise à la personne qui soit disant que tu as fait le plus souffrir dans ta vie et qui t'a laissé en galère. D'accord ? Quand moi, j'ai débarqué là, tu n'étais même plus à l'horizon. Donc, peu importe ce que tu peux raconter. Par A plus B, moi, j'ai déjà prouvé que tu es une grosse menteuse. D'accord ? J'ai déjà prouvé ça. Donc, tu n'étais même plus là et tu es encore en train de parler 7 ans plus tard parce que tu ne peux pas t'empêcher de mettre mon prénom dans ta bouche parce que sinon, tu n'as pas de visibilité. En parlant de maîtresse, je devrais te demander des cours d'ailleurs parce que toi, tu es la patronne des maîtresses et je vais te mettre juste un tout petit avant-goût et ça encore, c'est léger. Ah, donc, là, ça devient intéressant. Donc, toi, maintenant, tu penses à sa carrière ? Pourtant, tu es directement parti faire une interview session où tu l'as juste exterminée, n'est-ce pas ? Et d'ailleurs, tu penses tellement à sa carrière que dès que tu as pu, tu as mis ta petite vidéo du ins là où il te demandait un sein sur les réseaux sociaux, c'était pour quoi ? C'était pour son bien-être. D'ailleurs, pour revenir sur l'histoire du ins, tu aurais dû mettre toute la vidéo. Elle était super intéressante d'ailleurs. Et je termine sur quelque chose. Quand tu as mis l'histoire du ins, c'était pour que quoi ? Pour que les enfants, ils tombent dessus plus tard ? Je vais te donner une info. Même mon petit-neveu, Ismaël, il est déjà tombé sur la vidéo, tu vois ? Et ce jour-là, il nous a demandé des comptes, tu vois ? Donc, toi, tu pars faire des choses comme ça parce que tu ne penses qu'à toi et tu voulais juste m'anéantir ce jour-là. Chose que tu n'as pas réussi à faire, visiblement. Mais en tout cas, tu as fait ça pour toi et pas pour la carrière des gens et pas pour préserver les gens et encore moins les enfants. Excusez-moi, on va répondre aux trucs le plus absurdes, le plus rapidement possible parce qu'après, je vais continuer. Je vais vraiment t'expliquer pourquoi c'est la dernière fois que tu as parlé sur moi. Tu dis que mon fils, c'est ma nanny qui va l'emmener à l'école ? Ah bon ? Ma nanny, elle est uniquement là pour emmener Swan à l'école quand il dort chez son père parce que son père, il a entraînement tôt le matin et il ne peut pas l'emmener. D'accord ? Et d'ailleurs, quand il part de chez moi, c'est moi qui l'emmène à l'école, mon fils. Et c'est moi qui vais le chercher, mon fils. Donc, n'aie pas la rage, ma belle. C'est rien. Tu n'es pas assez informée parce que tu n'es pas là parce que toi, tu ne vis pas à Manchester. T'as vu, tu es super marrante parce que là, tout de suite maintenant, tu essaies de détourner l'attention pour essayer de faire l'intéressante sur ce que tu racontes mais je vais t'expliquer un truc. Moi, là, je parlais des enfants. Tu es obligé de venir parler d'Anthony. Moi, Anthony, qui il voit ? Avec qui il rigole ? Même si tu veux venir t'installer dans sa maison, je vais te montrer comment marche la machine à café. C'est moi qui ai choisi la maison. T'as compris ? Moi, je suis partie. Ça veut dire que moi, je ne veux plus être avec Anthony. Tu comprends ? Ça, il faut que tu le rendes dans ta tête. Pendant que toi, tu es là, tu continues, tu moulines, tu essayes de toujours parler de moi, parler de moi. Moi, je ne veux plus entendre parler de toi. Si tu as besoin de moi pour t'installer même dans sa maison, je vais venir t'aider. Si tu veux, je peux trouver des déménageurs, tout ce que tu veux. Je vais t'aider même. On me dit dans l'oreillette que soi-disant, tu veux mettre une vidéo de toi récente avec Anthony, mais grand bien te fasse. Je t'en prie. Je l'attends, ta vidéo. Je n'ai aucun problème. Tu peux mettre tout ce que tu veux. Je m'en balle. Je m'en balle de ta vie. Je m'en tape. Par contre, toi, est-ce que tu penses à ta fille ? Et tout à coup, est-ce que tu penses à la carrière d'Anthony ? Je ne suis pas sûre. Tu as peut-être envie qu'il y ait ta tête, ma tête et sa tête dans les newspapers, dans les articles parce que c'est ce que tu veux. Mais est-ce que tu penses aussi à ton futur mari ? Il en dit quoi ? Que tu es encore en train de faire chier l'ex de ton ex, pour le coup. Il en dit quoi ? Ton mari, là ? Il en dit quoi ? Il trouve ça normal ? Que tu es encore là en boucle ? Que tu ne parles que de ça ? Que tu fais chier tout le monde sur les réseaux ? Ton histoire, elle ne fait pas assez le buzz. Tu es obligé de parler de moi ? C'est ça ? Tu n'es pas assez partout ? Tu n'as pas gagné assez de followers ? Donc tu es obligé de mettre mon blase, n'est-ce pas ? Et de faire des allusions à moi ? Je suis navrée pour toi. Essaye avec une autre meuf. Mais tu es obligé de parler de moi, en fait. Tu es obligé, meuf. Bref, revenons-en à nos moutons. Tellement tu es mauvaise, tellement tu es mauvaise, je précise. Revenons-en aux enfants, d'accord ? Quand Swan est avec sa soeur parce qu'il est en vacances ici, je laisse beaucoup Swan à son père pour qu'il soit avec sa soeur. Mais quand Anthony ne peut pas les emmener faire des activités, il m'autorise, moi, à emmener les deux pour qu'ils jouent ensemble et pour qu'ils puissent profiter ensemble parce que je ne peux pas emmener Swan sans Peyton, ça ne se fait pas. Mais tellement tu es mauvaise, tu préfères que ta fille reste toute seule chez Anthony, d'accord ? Plutôt qu'elle vienne avec nous juste pour qu'elle passe du temps avec son frère, d'accord ? Juste parce que tu pètes la râle. Petit aparté, l'interview The Sun, elle a été faite le 14 août 2016. Anthony a décidé de commencer des démarches pour un procès parce qu'il ne pouvait pas voir sa fille ni la voir au téléphone. À un moment donné, ça a duré trois mois, ça. Et il n'a pas décidé ça avant 2017, fin 2017 ou été 2017. Donc, tes histoires de j'ai accepté l'interview pour pouvoir payer des avocats. La flûte, on peut le prouver. On peut prouver quand est-ce que les papiers ont été envoyés. La suite ? Alors là, on déborde encore une fois sur les justifications de comment mademoiselle se faisait de l'argent. Donc, apparemment, les sacs, elle les a tous vendus mais elle avait dit qu'elle s'était fait cambrioler et qu'il lui avait pris tous ses sacs. D'accord ? Le jour où elle a appelé Anthony pour lui dire « Je me suis fait cambrioler, ils m'ont tout pris tous mes sacs, machin. Est-ce que tu peux aller à Selfridges récupérer mes factures de sacs ? » Et Anthony t'a dit non, d'ailleurs. Donc, c'est volé ou t'as tout revendu ? Je ne comprends pas. Il faut savoir au bout d'un moment. Apparemment, le mensonge, c'est ton truc. Mais sinon, les seins aussi, c'était pour ne pas mourir Ça va ? Il a fini par sonner ? J'espère parce que j'ai l'impression que ta communauté pourrait s'inquiéter. Je tiens à signaler que depuis tout à l'heure tu fais des textes noir sur blanc ou blanc sur noir. Pourquoi tu ne montres pas ta tête ? Je ne sais pas. Tu as peur que dans tes yeux les gens voient que tu mens ? Tu n'as pas assez de conviction quand tu parles ? Pourtant là, tu pourrais pleurer, non ? Et passer pour la victime une fois de plus vu que moi je suis agressive, n'est-ce pas ? Entre toi et moi, tu penses que c'est qui qui a le plus de rancune envers l'autre ? C'est toi ou c'est moi ? Avec tout ce que tu m'avais subi pendant 7 ans. C'est toi ou c'est moi ? Bon, trêve de plaisanterie parce que franchement si je ne m'arrête pas là on n'en finirait pas. Je vous dis vraiment la vérité. Il y a tellement de choses à dire. Bref, ce soir, on a bien joué sur ton terrain. J'espère que ça t'a fait plaisir. On a bien rigolé. Maintenant, on va jouer sur le mien et le mien c'est vraiment mon favori. La semaine prochaine, je rentre à Paris et réponds à ton téléphone. Quand je vais t'appeler, réponds à ton téléphone. Il ne faut pas oublier une chose. Il ne faut pas oublier une chose. Il y a quelques années, tu ne faisais pas la thug je peux te ressortir ce que tu as dit. Si je n'étais pas maman, je t'aurais déjà mise dans une cave, etc. Toi, tu faisais la thug life avec moi. Tu es hyper marrante. J'espère que la semaine prochaine, tu vas faire exactement la même chose. N'oublie pas que quand je t'ai attrapé à Bagneux, n'oublie pas ce jour-là, Samantha. N'oublie pas ce jour-là. Sur la tête de mon fils, sur la tête de mon fils ce jour-là quand je t'ai attrapé là et que je t'ai attrapé pour aller dans le bâtiment, tu as commencé à pleurer devant moi. D'accord ? Sur la tête de mon enfant tout de suite qu'il lui arrive quelque chose si c'est faux. D'accord ? Ce jour-là, tu t'es mise à pleurer et tu as commencé à reprendre confiance en toi quand tes trois autres copines ont débarqué dans le bâtiment. Eh oui ! Quatre devant moi. Mais dis donc ! Waouh ! T'as du bagou ! Tu m'as vu déballonner ma copine ? Vous étiez quatre, tu m'as vu déballonner ? On verra maintenant si la semaine prochaine tu vas venir. D'accord ? Et moi je viens toute seule meuf. T'inquiète pas !